Bonjour à tous, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Lila, la petite souris timide. Cette histoire a été écrite et illustrée par le monde des enfants. J'espère que cette histoire te plaira, mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Alors, nous te remercions par avance et te souhaitons une agréable histoire. Allez, c'est parti. Il y était une fois, dans une petite maisonnette au pied d'un vieux chêne, vivait une adorable petite souris du nom de Lila. Elle avait de grands yeux pétillants et de douces oreilles roses qui semblaient toujours être à l'affût du moindre bruit. Lila adorait explorer le monde qui l'entourait, mais il y avait un petit problème. Elle était extrêmement timide. Chaque matin, elle se glissait hors de son petit terrier niché dans les racines du chêne et elle se mettait en quête de délicieuses miettes de pain et de fromage pour son petit déjeuner. Pourtant, dès qu'elle entendait le moindre craquement de branches où, le chant d'un oiseau, elle se figeait sur place, son cœur battant la chamade. Lila rêvait de découvrir les mystères de la grande prairie qui s'étendait au-delà de la forêt. Mais elle était trop effrayée pour s'aventurer aussi loin. Elle se contentait de grignoter des petits pots de nourriture près de sa maison, rêvant des aventures qu'elle n'osait pas vivre. Ses amis, les oiseaux et les écureuils du quartier l'encouragaient souvent à sortir de sa coquille et à explorer le monde avec eux. Il lui racontait des histoires passionnantes sur les ruisseaux scintillants, les fleurs aux couleurs éclatantes et les montagnes majestueuses. Mais malgré leurs efforts, l'île a resté timide et inquiète. Un jour, alors qu'elle fouillait une vieille boîte en carton à la recherche de friandises, elle tomba sur une carte au trésor. Le parchemin décrivait un chemin qui l'amènerait à travers la forêt, au-delà de la prairie et vers un endroit secret et merveilleux. Lila était fascinée par l'idée de l'aventure, mais elle se demandait si elle aurait le courage de suivre cette carte. La nuit tomba et Lila regarda les étoiles scintiller dans le ciel. Elle pensa à toutes les histoires incroyables qu'elle avait entendues et se dit que peut-être, juste peut-être, elle pourrait surmonter sa timidité et explorer le monde au-delà de sa maisonnette. Le lendemain matin, avec la carte soigneusement roulée dans sa patte, Lila prit une grande inspiration et commença son voyage. Son cœur battait vite, mais elle se souvint des récits de courage qu'elle avait entendus et se sentit déterminée. Elle traversa la forêt, fit face à des bruits mystérieux et des ombres effrayantes, mais elle continua d'avancer. Et ainsi commença le voyage de Lila à la petite souris, une voyageuse timide mais courageuse qui se lança dans une aventure incroyable au-delà de sa zone de confort. Les défis qu'elle rencontreraient et les amitiés qu'elle se feraient changeraient sa vie à jamais. Alors que Lila à la petite souris suivait avec précaution le chemin tracé sur la carte au trésor, elle se retrouva soudain au bord d'une rivière rapide et tumultueuse. Ses yeux s'écarquillèrent d'inquiétude. Elle n'avait jamais vu une étendue d'eau si grande et agitée auparavant. Lila se tenait là, hésitante, les petites pattes tremblantes. Elle était habituée à sa vie confortable et sécurisée à proximité de sa maisonnette. Et l'idée de traverser la rivière était terrifiante. Elle se remémora les paroles de ses amis, les oiseaux et les écureuils qui l'avaient encouragée à affronter ses peurs et à suivre l'aventure. Elle s'assit au bord de l'eau, fixant les remous rapides et les éclaboussures d'eau. Comment vais-je faire pour traverser cette rivière ? se demanda-t-elle la voix haute. Alors qu'elle réfléchissait, un petit canard aux plumes dorées apparut sur la surface de l'eau. Il flottait gracieusement jusqu'à l'île, un sourire amical sur le visage. « Salut, je m'appelle Doki. Je t'ai vu depuis l'autre côté de la rivière et je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un peu d'aide pour traverser. » Lila regarda le canard avec gratitude. « Vraiment, tu serais prêt à m'aider ? » Doki hocha la tête. « Bien sûr ! Ensemble, nous pouvons traverser cette rivière en toute sécurité. Grimpe simplement sur mon dos et je te guiderai à travers les flots. » Lila se sentait à la fois nerveuse et excitée. Elle grimpa précautionneusement sur le dos du canard ses petites pattes agrippant les plumes douces. Doki se lança dans l'eau et tous deux commencèrent leur traversée. Les vagues chatouillaient les pattes de Lila mais elle se sentait étonnamment en sécurité sur le dos de son nouvel ami. Pendant qu'il naviguait à travers les eaux tourbillonnantes, Doki raconta à Lila des histoires sur les endroits qu'il avait visités. Il lui parla de l'île des Nénuphars au géant où les libellules dansaient et du pont arc-en-ciel qui menait à une prairie enchantée. Les récits de Doki semblaient rendre le voyage moins effrayant et Lila commença à se détendre. Soudain, un courant plus fort se forma menaçant de les emporter. Lila sentit son cœur battre la chamade mais Doki réagit rapidement ajustant sa trajectoire pour contrer les forces de l'eau. Finalement, avec une dernière poussée d'effort, ils atteignirent l'autre rire en toute sécurité. Lila descendit du dos de Doki, les jambes un peu chancelantes. Elle sourit au canard avec reconnaissance. Merci Doki, je n'aurais jamais pu faire ça seule. Doki ébourifa affectueusement les oreilles de Lila avec son bec. Tu es plus courageuse que tu ne le penses Lila et n'oublie pas l'aventure est parfois effrayante mais elle vaut toujours la peine d'être vécue. Lila regarda la rivière qu'elle venait de traverser sentant une lueur de fierté naître en elle. Elle avait surmonté sa peur et découvert qu'elle pouvait compter sur des amis inattendus pour l'aider dans les moments difficiles. Avec une nouvelle détermination elle se tourna vers le champ qui s'étendait devant elle. Les défis à venir semblaient moins intimidants maintenant qu'elle avait surmonté son premier obstacle majeur. Et ainsi avec Doki à ses côtés Lila la petite souris continua son voyage vers l'inconnu sachant qu'elle était capable de bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Lila la petite souris et son nouvel ami Doki avaient surmonté l'obstacle de la rivière mais leur voyage était loin d'être terminé. Ils se retrouvèrent bientôt dans une forêt dense et mystérieuse où les arbres semblaient se pencher pour les observer. Les ombres dansaient entre les feuilles créant une atmosphère à la fois intriguante et un peu effrayante. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt Lila et Doki se retrouvèrent face à une clairière ensoleillée. Au centre de la clairière se trouvait un vieux puits en pierre entouré de fleurs colorées. Lila fut intriguée par le puits et Doki suggéra qu'il jette un coup d'œil à l'intérieur. Lila baissa prudemment une petite corde dans le puits et à sa grande surprise un écho joyeux lui répondit C'était comme si le puits était habité par une voie enjouille. Lila et Doki échangèrent un regard curieux et décidèrent de descendre pour en savoir plus. Ils atteignirent bientôt le fond du puits et se retrouvèrent dans un monde souterrain étonnant. Des lucioles éclairaient le chemin illuminant des tunnels qui semblaient mener vers d'innombrables aventures. Lila et Doki se lancèrent dans l'exploration découvrant des passages secrets et des cavernes étincelantes. Cependant leur joie fut de courte durée lorsque le chemin qu'ils empruntaient soudainement s'effondra derrière eux. Ils étaient piégés dans une grotte sombre sans moyen apparent de retourner à la surface. Lila sentit sa confiance vacillée mais Doki restait optimiste. Ne t'inquiète pas Lila nous trouverons un moyen de sortir d'ici. Ils cherchèrent désespérément une sortie pendant des heures mais la grotte semblait sans fin. Lila commença à se sentir découragée jusqu'à ce qu'elle découvre une étrange porte de pierre cachée derrière un rideau de liane. La porte était ornée de symboles anciens et semblait mener vers l'inconnu. Ils franchirent la porte avec précaution et se retrouvèrent soudainement dans une vallée luxuriante et colorée. Des fleurs exotiques bordaient le chemin et un ruisseau cristallin serpenté à travers le paysage. Lila et Doki avaient découvert un véritable paradis caché sous terre. Alors qu'ils se détendaient dans cette oasis enchanté, ils rencontrèrent des créatures mystiques, des fées qui dansaient parmi les fleurs et des petits trolls farceurs qui semblaient se faufiler partout. Lila apprit à jouer avec les fées et à rire des pitreries des trolls. Elle se sentait enfin à l'aise et épanouie et elle réalisa que les expériences qu'elle avait vécues jusqu'à présent l'avaient aidée à grandir et à s'ouvrir aux autres. Cependant, un jour, un vent glacial souffla sur la vallée enchantée, annonçant l'approche de l'hiver. Les fées se retirèrent dans leurs cocons de feuilles et les trolls disparurent dans leurs grottes. lilas et de qui savaient qu'il était temps de reprendre leur voyage. Avec un pincement au cœur, ils quittèrent la vallée et remontèrent à la surface où la neige commençait à tomber doucement. Lila sentit une tristesse mêlée d'espoir en pensant à tout ce qu'elle avait vécu sous terre. Elle savait maintenant qu'elle était capable de surmonter ses peurs et d'explorer le monde, tout en appréciant les merveilles qui l'entouraient. Et ainsi, avec des souvenirs magiques et un esprit renforcé, Lila, la petite souris et son amie de qui reprirent leur voyage à travers la forêt. Ils savaient que d'autres aventures les attendaient et que peu importe les péripéties, ils pouvaient les affronter ensemble avec courage et amitié. Après avoir quitté la vallée enchantée, Lila, la petite souris et de qui continuèrent leur périple à travers la forêt. Ils firent face à de nouveaux défis, explorèrent des contrées étonnantes et rencontrèrent des amis inattendus en cours de route. Chaque épreuve renforça leur amitié et leur confiance en eux. Un jour, alors qu'ils suivaient un sentier sinule, ils atteignirent un sommet panoramique. devant eux s'étendait un paysage à couper le souffle, une prairie vaste et colorée avec des montagnes majestueuses à l'horizon. Lila se rendit compte qu'elle était parvenue au-delà de la prairie qu'elle avait toujours rêvé d'explorer. Elle se tourna vers de qui avec un sourire radieux. Regarde Dequi nous y sommes enfin. Dequi sourit à son tour. Tu as parcouru un chemin depuis ta petite maisonnette Lila. Tu es devenue si courageuse et aventurière. Lila ressentit une chaleur de fierté en elle. Elle avait surmonté ses peurs et découvert un monde bien plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. Elle se tourna vers le paysage devant elle, le cœur rempli de gratitude pour toutes les expériences qu'elle avait vécues et les amis qu'elle avait rencontrés. Alors qu'elle contemplait le magnifique panorama, une brise légère lui apporta un doux champ d'oiseau. C'était un champ qu'elle connaissait bien, celui de ses amis les oiseaux de la forêt. Elle réalisa qu'ils étaient venus la saluer et la féliciter pour son courage. De qui se pencha vers Lila. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Lila ? Lila réfléchit un instant puis répondit avec détermination. Je vais continuer à explorer, apprendre et à grandir et je veux partager mes aventures avec tous mes amis, grands et petits pour leur montrer qu'ils peuvent eux aussi surmonter leur peur. De qui a Kessa avec un sourire ? C'est une merveilleuse idée, Lila. Et je serai toujours là pour t'accompagner. peu importe où tes aventures te mèneront. Ainsi, Lila, la petite souris et de qui le canard continuèrent leur voyage, explorant de nouveaux horizons et racontant leurs histoires à tous ceux qui le rencontraient. Lila avait trouvé sa voie en tant qu'aventurière et conteuse et sa confiance grandissait de jour en jour. Finalement, Lila et Doki retournèrent à leur petit terrier au pied du Yoshen. Ils avaient accompli tant de choses depuis leur première rencontre et leur amitié était plus forte que jamais. Ils savaient que chaque nouvelle aventure était une opportunité de grandir et de partager leur courage avec le monde. Et ainsi, dans leur petit coin de la forêt l'île à la petite souris et de qui le canard vécurent de nombreuses autres aventures laissant une trace de courage d'amitié et de découvertes partout où ils allaient. Et voici la fin de notre histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage